Bonjour à tous. En ce moment, il y a beaucoup d'agitation, de phénomènes de société qui se manifestent, se traduisent par beaucoup d'écrits dans les journaux, beaucoup de manifestations culturelles, beaucoup de mouvements sur la toile et tout ça. Et je n'aimerais pas être étranger à ces manifestations qui se produisent. Il y a tolérance. Là, on est en train d'apprendre ça aux gens. Ça fait longtemps qu'on essaie de leur apprendre. Et comme par exemple, là, il y a eu un acte transphobe qui a été fait à Paris lors des manifestations contre le régime Bouteflika. Et du coup, à l'île 3000, on a mis des rainbows un peu partout, le drapeau de la paix. Oui. Seulement, il a été convenu, avec les LGBT, justement, on s'est fait continuer, que le rainbow figurerait maintenant le noir et le marron. Déjà, premièrement, sans noir et marron, ce n'est pas un arc-en-ciel. Un arc-en-ciel, il y a du noir et du marron. Déjà ça. Et en plus, autre chose, certaines communautés n'étaient pas représentées par ce rainbow. Chaque couleur représente, en fait, une minorité sexuelle, ethnique, ou sexuelle et ethnique. Et le nouveau rainbow, c'est un rainbow qui contient ses couleurs chutrices. De voir que les gens n'ont pas enregistré la nouveauté. Dans les LGBT, on a été clair là-dessus. Beaucoup de gens ont réagi positivement. Ça m'a surpris. Et alors, ils ont remarqué qu'il manquait des couleurs. Moi, je l'ai remarqué. Et je le fais partager. Si vous voulez faire un rainbow, si vous voulez mettre le drapeau de la paix, pensez à tout le monde. Ne pensez pas qu'à vous.